Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo d'introduction pour l'auto-formation 1er pas avec Widoo 2.0. Première chose, je vous invite à vous inscrire à cette auto-formation en cliquant en haut à droite afin de pouvoir avoir accès au badge. Lorsque vous arrivez habituellement dans l'auto-formation, vous allez voir ici une colonne de droite où il y a beaucoup d'informations. Alors lors de votre suivi d'auto-formation, je vous invite à cliquer sur la flèche de droite pour fermer cette colonne-là et pouvoir mieux voir l'information de l'auto-formation. Alors on insèrera suite à cette vidéo l'introduction ici. Par la suite, vous allez voir la description des badges. Dans le cadre de cette auto-formation, vous pouvez avoir accès à cinq badges, partant du badge de découverte où c'est principalement de la lecture, en passant par le badge d'appropriation où on vous propose des défis qui sont dans l'auto-formation, vous les réalisez, vous nous les partagez, et par la suite, d'autres défis sont là afin de vous aider à vous approprier l'auto-formation et les différents défis. Par la suite, vous allez trouver plusieurs sections. C'est peut-être important de dire que cette auto-formation a été faite il y a quelques années par le récit du pré-scolaire afin de soutenir les enseignants du pré-scolaire. Le contenu du pré-scolaire est toujours disponible. Plusieurs de ces éléments-là ont été copiés dans cette auto-formation, mais là on a mis vraiment un accent pour bonifier pour les enseignants du premier et deuxième cycle du primaire. Donc, dans la section « Avant de commencer », vous avez la réflexion sur pourquoi programmer, comment commencer, comment faire l'inventaire des pièces de l'ensemble WeDo 2.0, comment se brancher avec un Chromebook, ce qui est un petit peu plus nouveau maintenant, et aussi le lien de la compétence numérique. Dans la section 2, vous pourrez voir de l'appropriation. Donc, parfois vous avez des vidéos, parfois vous avez du texte, et déjà quelques petits défis qui s'adressent principalement aux élèves de maternelle. Vous avez quelques conseils pour explorer l'ensemble WeDo 2, des ressources pour vous guider vers l'appropriation, et par la suite, à partir de la section « Défis en mathématiques », vous avez des défis vraiment créés en mathématiques, des liens avec la PDA. Vous avez donc des premiers défis, des défis collaboratifs, où vous pouvez amener deux équipes à collaborer ensemble, et des situations de problèmes qui ont été partagées par d'autres enseignants qui ont accepté de nous partager leurs réflexions et leurs tâches. Vous avez un peu la même chose avec les défis en sciences et technologies. Dans la trousse WeDo 2.0 fournie par l'ego, plusieurs de ces projets-là sont déjà soutenus au niveau autant des plans de construction, autant de programmation et des liens avec le programme de sciences et technologie. Alors, vous retrouvez tous les projets de l'ego, mais aussi d'autres situations, problèmes, situations d'apprentissage et d'évaluation qui ont été partagées par des collègues. Alors, je vous invite à faire le tour de cette auto-formation-là, et dans la dernière section, vous allez retrouver plusieurs ressources intéressantes où vous pouvez compléter votre développement professionnel, vous pouvez prendre de l'information, et si jamais vous avez des sites que vous aimeriez qu'on ajoute à cette section-là, vous pouvez nous les envoyer, et on pourra voir s'il y a moyen d'en ajouter. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de découverte avec l'auto-formation, les premiers pas avec WeDo 2.